Musique Votre présence nombreuse aujourd'hui démontre l'attachement que vous avez pour ce parc. Pour un maire, c'est formidable d'avoir de l'ambiance, d'avoir des familles, d'avoir des générations entières qui sont regroupées ici au parc Courant, qui est un parc symbole du village. On a tous été enfants, petits, tous venus ici. Je suis très heureux d'inaugurer ce parc. Quoi de plus beau qu'inaugurer un jardin ? C'est un parc qui a été imaginé pour les enfants. On a vraiment un espace de jeu sécurisé pour les petits-enfants qui vont jusqu'à 12 ans avec des grandes structures. On a un deuxième espace qui est un espace beaucoup plus ouvert, dans lequel on peut faire du vélo, faire du roller, jouer au ballon, jouer à trap-trap, et aussi profiter de la bibliothèque partagée, prendre un livre, se mettre sur l'estrade. On a aussi un espace un peu scénique, soit le support d'activités, que ce soit culturelles, sportives. On a pensé au CCAS avec la gym douce pour les seniors, donc qu'ils puissent venir faire la gym en extérieur. Et le troisième espace, plus un retrait, qui est l'espace, on va dire, des cèdres, qui constitue quand même l'identité aussi de Tourette-le-Vin, se désinstaller dans un vrai confort racinaire, et de proposer aussi aux utilisateurs du site un espace vraiment ombragé en été. Ça a été vraiment un parc qui a été fait sur mesure, jusqu'à la clôture, qui a été designé, enfin pensé et designé uniquement pour le parc. Le parc Montrand, il a une situation qui est tout à fait stratégique, surtout pour Etre-le-Vince. Il se trouve entre le bas village et le haut village. C'est un point névralgique des déplacements, notamment piétons, pour les enfants qui vont à l'école et les gens qui vont sur le centre-ville. L'idée, c'était de refaire ce parc, pour redynamiser cet espace de village, inciter les gens à venir passer du bon temps après l'école, d'autant qu'on a juste à côté la crèche et le conservatoire de musique. On a voulu un parc qui soit un parc écologique. Nous avons planté une douzaine d'arbres supplémentaires par rapport à ce qui existait, et l'ensemble de l'aire de jeu est fait de façon écologique, c'est-à-dire des jeux en bois et une surface au sol en coup de bois, qui se fait actuellement, qui se fait dans les normes de sécurité, et qui permet à nos enfants d'être protégés des méfaits du plastique. On a voulu désimperméabiliser les sols, et donc quand il pleuvra, l'eau partira dans la pratique, et l'eau ne va pas ruisseler, et ça, aujourd'hui, c'est important. On s'est orienté sur une palette végétale qui soit adaptée aux changements climatiques, c'est-à-dire des végétaux qui ne craignent pas la sécheresse, qui ne sont pas sensibles aux maladies, et qui soient résistants aussi quand il y a un petit coup de froid, comme on est quand même dans les moyennes montagnes. Longue vie à ce parc courant. Profitez-en bien, appropriez-le-vous, parce que c'est pour vous que ce parc a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !